Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine numéro 11 de l'année 2023 mille merci à tous et toutes de me suivre comme vous le faites, de suivre mes vidéos et mes lives et de faire grandir ma chaîne un peu plus chaque jour, big up à vous les amis, je vous adore et je vous kiffe donc merci d'avoir suivi ces lives cette semaine, ça a été une superbe semaine et je me suis régalé en votre présence comme d'habitude avec ce nouvel A320neo de la maison Toulis mais aujourd'hui ce walk-around va se faire autour du Cessna Citation, le 560XL de la maison AirSIM 3D avion que j'adore, il m'a fallu pas moins de 11h pour commencer à l'appréhender parce que je ne maîtrise pas totalement l'appareil mais vous me retrouverez en live mercredi à partir de 20h30, n'oubliez pas les heures de live ont changé je stream à 20h30 parce que ça me permet de finir un tout petit peu plus tôt et puis de pouvoir faire d'autres choses voilà, donc tour de ce Cessna Citation 560XL de la maison AirSIM 3D, très bel avion, on va ouvrir la porte vous allez voir l'avion est super beau mais vous verrez ça pendant le live, je me réserve ça pendant le live de mercredi vous allez voir la lumière, les lumières intérieures, c'est des lumières photoréalistiques, volumétriques, c'est très très beau comme vous pouvez le voir le modèle 3D est également très joli, on va regarder, voir s'il n'y a pas de flux d'huile au niveau des trains tout va bien, les bords d'attaque vont bien, également, les bouchons de réservoir sont fermés les réacteurs également vont bien ok, le train va bien, on va brancher la batterie avant toute chose voilà, comme ça on pourra démarrer notre avion et on va connecter le Ground Power Unit voilà, et on va continuer le tour de notre avion et franchement, cet avion est très très beau moi j'adore, franchement, vraiment je suis très fan ok, rien n'est un obstru la sortie de l'APU les sondes vont bien on va vérifier le train de ce côté-ci ok vous voyez, l'avion est très très sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup et je vais vous montrer comment le prendre en main mercredi soir, 20h30 ok le train va bien il y a bien les protèges-sondes ça c'est l'incidence c'est la sonde d'incidence de l'AOA les sondes pitot tout va bien on va pouvoir rentrer dans notre cockpit donc comme d'habitude on va recommencer par l'actualité MSFS 2020 on ira sur l'actualité X-Plane 11 et 12 et je lirai vos commentaires allez, c'est parti trêve de blabla c'est parti pour l'actu MSFS 2020 première news MSFS 2020 finale approche design simulation a récemment publié sa version de l'aéroport international Azrat Sajjalal qui porte l'OACI Victor Golf Hotel Sierra qui dessert la ville de Dakar la capitale du Bangladesh donc c'est un aéroport qui a été initialement inauguré au début des années 1980 sous le nom de l'aéroport international de Dakar puis réinauguré 3 ans plus tard sous le nom d'aéroport international de Zia il a été construit avec l'aide de consultants d'aéroports de Paris dont le groupe derrière l'aéroport de Charles de Gaulle Orly et le Bourget la zone du terminal a connu ses premiers travaux d'agrandissement en 1992 avec l'ajout de passerelles et d'équipements d'embarquement et d'un parking à plusieurs étages pouvant accueillir pas moins de 500 véhicules bien sûr d'autres mises à niveau ont eu lieu 20 ans plus tard avec l'ajout d'ILS d'équipements de mesure de distance de deux nouvelles passerelles d'embarquement la dernière mise à niveau concernait les intérieurs avec plusieurs améliorations dans le hall principal et les toilettes donc vous pouvez retrouver cet aéroport sur le SimMarket ou bien le Inibulled Store pour la somme de 23,28$ sur le SimMarket et 22,85$ sur le Inibulled Store et il vous faudra 1,83GB d'espace disque pour installer cet add-on Beautiful Model of the World et AM Sims sont nouveaux associés pour développer une interprétation de Phoenix Sky Harbor International qui porte l'OACI Kilo Papa Hotel X-Ray c'est le 8ème aéroport le plus fréquenté des Etats-Unis et le 11ème au monde donc l'histoire de Sky Harbor remonte à 1928 lorsqu'il a été construit par Scenic Airways ce qui en fait le 4ème aéroport de Phoenix l'aéroport a été vendu peu de temps après à ACME Investment Company à la suite du crash boursier de 1929 ils l'ont possédé pendant 6 ans puis la ville de Phoenix a acheté le tout pour à peine 100.000$ avec une moyenne annuelle de 45 millions de passagers Phoenix se consolide comme l'un des hubs les plus fréquentés au monde et vous pouvez retrouver cet aéroport sur le site de Orbex Direct pour la somme de 23,30$ et il vous faudra pas moins de 3,50GB d'espace disque pour installer cet add-on Caelus Aérial a récemment publié son interprétation de l'aéroport de Bologne Guglielmo Marconi qui porte l'OACI Lima India Papa Eco pour MFS c'est le 8ème aéroport le plus fréquenté d'Italie avec une moyenne annuelle quand même de 9 millions de passagers donc l'histoire de cet aéroport lui remonte à 1933 lorsque l'aéroport d'origine a été érigé c'est dans les années 1970 qu'ils ont construit l'actuel à 500 mètres de l'ancien l'ancien s'est avéré beaucoup trop petit pour gérer l'augmentation du volume de passagers à partir de là le nouveau terminal récemment agrandi couvre une superficie de pas moins de 36100 mètres carrés avec 24 ports d'embarquement et 5500 mètres carrés de zone commerciale vous pouvez retrouver cet aéroport sur le C-Market pour la somme de 16,93$ et il vous faudra pas moins de 588 Mbps d'espace disque pour installer cet add-on Wingsim a récemment publié son interprétation d'Alfredo Vasquez Cobo International portant l'OACI Sierra Kilo Lima Tango qui dessert la ville de Laetitia en Colombie c'est un aéroport qui a été inauguré en 2003 et nommé d'après l'ancien gouverneur du département d'Amazonas dont Laetitia est la capitale c'est la principale porte d'entrée du sud de la Colombie et une plaque tournante essentielle pour le transport aérien de produits régionaux tels que le caoutchouc et les noix le chiffre du trafic tourne autour de 100 000 passagers par an vous pouvez retrouver cet aéroport sur le C-Market pour la somme de 12,85$ et il vous faudra à peine 228 Mbps d'espace disque pour installer cet add-on sur votre PC Aérodesign qui a publié sa version de l'aéroport de Portland International Jetport qui porte l'OACI Kilo Papa Whisky Mike pour MFS bien sûr qui dessert la ville de Portland dans le Maine avec une moyenne annuelle de 2 millions de passagers l'aéroport a été conçu à la fin des années 1920 comme piste d'atterrissage pour le Dr Clifford Strange il a vu une action commerciale pour la première fois en 1931 avec un vol entre Boston Main Airways de Portland à Boston la ville de Portland a finalement acheté l'aéroport et la renommée Portland Westbrook Municipal Airport ce qui explique son code d'origine Papa Whisky Mike donc vous pouvez retrouver cet aéroport sur le site de Contrave Store pour la somme de 18,26$ ce qui exclut la TVA en fonction de votre pays il faut savoir qu'il vous faudra quand même 1,23 Gbps d'espace disque pour installer cet add-on Bareilly MFS Add-on a publié sa version de l'aéroport international de Rome Campino qui porte l'OACI Lima India Romeo Alpha c'est l'aéroport international secondaire de Rome avec une moyenne de pas moins de 5 millions de passagers par an c'est l'un des plus anciens aéroports en activité datant de 1916 c'était l'aéroport de choix d'Humberto Nobile lors de son expédition au pôle nord 10 ans après l'ouverture de l'aéroport avec le dirigeable Norge c'était le premier avion à atteindre le pôle nord et à traverser la calotte polaire de l'Europe à l'Amérique du Nord 4 ans plus tard Campino était le terrain d'essai du premier prototype d'hélicoptère conçu par Coradino Daciano donc vous pouvez retrouver cet aéroport sur le C-Market pour la somme de 18,27 dollars et il vous faudra 1,2 gigabit d'espace disque pour installer cet add-on sur votre PC Project Max qui a publié son interprétation de l'aéroport international Chattrapi Shivaji Maharaj qui porte l'OACI Victor Alpha Bravo Bravo qui dessert la région métropolitaine de Mumbai en Inde c'est le deuxième aéroport le plus fréquenté du pays avec une moyenne annuelle quand même de 49 millions de passagers et c'est le 41ème au monde l'aéroport international de Mumbai a été conçu sous le nom de RAF Santa Cruz dans les années 1930 et a joué un rôle essentiel pendant la seconde guerre mondiale tout en abritant plusieurs escadrons de la Royal Air Force il couvrait une superficie de 610 hectares avec 3 pistes il a vu les premières actions civiles à la fin des années 1940 lorsque la RAF l'a remis au directeur général de l'aviation civile qui a fait convertir les hangars de la RAF en terminal passager il ne fallut que peu de temps pour qu'ils s'agrandissent avec la construction d'un nouveau terminal à la fin des années 50 et de nouveaux équipements qui permettaient des opérations nocturnes vous pouvez retrouver cet aéroport sur le CIMARCET pour la somme de 17,12 dollars et il vous faudra pas moins de 433,42 mégabits d'espace disque pour installer cet add-on sur votre PC Alki Création a récemment publié son aéroport international de l'Arrestan qui porte l'OACI Oscar India Sierra Lima qui dessert la ville de Lahr en Iran avec ses premières opérations qui remontent à 1983 c'était un aéroport exclusivement domestique jusqu'à la fin de la guerre du Golfe Persique lorsqu'il a obtenu sa première liaison internationale vers Dubaï l'aéroport appartient au gouvernement iranien et est exploité par Iran Airport Company avec un seul terminal pouvant accueillir jusqu'à 250 000 passagers par an et vous pouvez retrouver cet aéroport sur le CIMARCET pour la somme de 7,44 dollars et il vous faudra 297 mégabits d'espace disque pour installer cet add-on sur votre PC On en a terminé avec l'actualité MSFS 2020 on va passer à l'actualité X-Plane 11 et 12 Première news X-Plane 11 et 12 Boonless Simulation qui a récemment publié sa version mise à jour de l'aéroport de Dublin qui porte l'OACI Eco-India Delta Whisky pour X-Plane 11 et 12 ajoutant la nouvelle piste nord plusieurs corrections de bugs et des améliorations de performance et plus encore L'aéroport de Dublin est le 12ème aéroport le plus fréquenté d'Europe et le premier d'Irlande avec une moyenne annuelle de 30 millions de passagers il héberge leur porte-drapeau Air Lengus la bête à bas prix Ryanair et Thuy Airways avec un réseau de routes important qui englobe la majeure partie de l'Europe et certaines villes clés d'Amérique du Nord donc vous pouvez retrouver cet aéroport de Dublin sur le site de Boonled Store pour la somme de 18,98 dollars qui est pour le moment en promo avant que le prix ne repasse à 25,31 dollars il vous faudra 2,1 gigabits d'espace disque pour installer cet add-on sur votre PC et n'oubliez pas que je serai mercredi en live et qu'on se rendra sur Dublin et que l'on profitera de cet aéroport Dark Blue Scenery qui a récemment publié son interprétation de l'aéroport international de Pékin qui porte l'OACI Zulu Bravo Alpha Alpha pour X-Plane 11 et 12 l'un des deux aéroports internationaux desservant la zone métropolitaine de Pékin en Chine avant la pandémie le nombre de passagers s'élevé quand même à 100 millions de passagers par an en 2018 ce qui le place parmi les plus fréquentés d'Asie ouvert en mars 1958 l'aéroport avait initialement un seul terminal et une piste de 2500 mètres elle a été étendue à 3200 mètres en 1966 et 3800 mètres en 1982 la deuxième piste a été elle construite en 1978 longue de 3200 mètres vers cette même période voit le jour du nouveau terminal E1 assez grand pour 12 avions mais qui s'avère rapidement insuffisant on peut imaginer ça avec le nombre de passagers compte tenu de l'essor du trafic dans les années 90 justifiant une nouvelle expansion qui se concrétise en 1999 avec l'ouverture du terminal 2 et une rénovation totale du terminal 1 vous retrouverez cet aéroport sur le CIMARKET pour la somme de 16,99 dollars et il vous faudra pas moins de 1,31 gigabit d'espace disque pour installer cet add-on sur votre PC c'est un avion que j'attendais avec impatience parce que vous le savez je ne vole plus sur X-Plane 11 en fait depuis qu'X-Plane 12 est sorti et j'attendais que cet avion migre de X-P11 à X-Plane 12 et ça y est donc je serai en live avec mercredi à venir à 20h30 n'oubliez pas je change l'heure des streams je le passe de 21h à 20h30 et on volera avec cet add-on qui est un très très bon add-on donc c'est le citation c'est tiré 560 XL par R-SIM3D donc comme vous pouvez le voir avec de grosses fissures dessus je vous recommande très 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 fortement avant de faire l'acquisition de cet avion de lire le POH que le développeur a mis en ligne donc vous avez le lien descriptif sur la fiche produit comme vous pouvez le voir vraiment il y a beaucoup de fonctionnalités vous avez ici le lien du POH que je vous invite vraiment à lire et à traduire dans Google Trad vous copiez le lien vous le mettez dans Google Trad et vous allez voir que c'est un avion qui offre beaucoup de fonctionnalités et qui ne se pilote pas forcément comme un avion que l'on aurait l'habitude de piloter dans X-Plane voilà moi c'est un avion qui m'a demandé pour pouvoir faire des vols à peu près corrects un peu plus de 11h d'études donc n'hésitez pas à lire le POH donc vous pouvez retrouver cet avion sur le xplane.org pour la somme de 59,95$ et il est requis d'avoir X-Plane 12 seulement bon par contre attention vous pouvez acheter également la version 11 ou les deux c'est comme vous voulez il faut entre 4 gigabits de VRAM voire 8 idéalement recommandés mais aujourd'hui les cartes modernes on a entre 8 et 300 et plus 2 gigas de VRAM donc ça ne posera pas de problème on est en version 1 donc il peut s'être glissé des petits bugs ce qui arrive souvent sur une première sortie mais c'est un avion que j'adore et que je vais vous présenter en live mercredi prochain ne ratez rien abonnez-vous cliquez bien sûr sur la cloche des notifications puis tout comme ça vous serez avertis du live Aerosphere qui nous présente son PA-28-161 Warrior 2 pour XP-12 l'avion a l'air très très sympa je ne l'ai pas testé encore ça sera un avion que je testerai prochainement très certainement sur la chaîne donc c'est un avion qui est équipé d'un moteur de 160 chevaux et qui va à une vitesse en croisière de 127 nœuds à 75% de poussée donc avion qui a l'air très sympa pour XP-12 uniquement qui est en 4K donc voilà qui a des jauges standards qui est équipé d'un Garmin 530 et 430 bref un avion un Piper PA-28-161 Warrior que je testerai prochainement sur la scène vous pouvez retrouver actuellement cet avion pour la somme de 28,95$ sur le xplane.org les recommandations sont les mêmes pour quasiment tous les avions et il vous faudra 185 Mbps d'espace disque pour télécharger cet avion ou si vous avez des points il vous en coûtera 990 points n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous aimez ce genre de GA taburé qui sort Niagara les chutes du Niagara pour X-Plane 12 donc ça a l'air assez sympa des cascades sont apparemment animées donc ce qui a l'air très sympa il le note Animated Waterfall graphique texture photographique voilà et il a également customé des objets pour bien sûr coller à la réalité c'est une scène donc il vous faudra 72 Mbps d'espace disque pour le télécharger qui n'est compatible qu'avec X-Plane 12 mais je me rappelle qu'il y avait la version X-Plane 11 qui n'était pas terrible à voir ce que vaut la version X-Plane 12 et il vous en coûtera 14,99$ et il vous faudra au sinon 1250 points si vous voulez en faire l'acquisition donc voilà les chutes du Niagara sont sorties sur X-Plane le SA-315B Lama a été mis à jour donc n'hésitez pas à mettre à jour votre hélicoptère si vous le possédez il inclut de nouveaux objets pour le treuil la charge et des modifications dans les lumières pour l'atterrissage que l'on peut mettre à 90 degrés et une nouvelle commande pour pouvoir également le binder sur votre matériel donc n'hésitez pas à faire la mise à jour elle est gratuite si vous le possédez déjà ou sinon vous pouvez en faire l'acquisition sur le X-Plane.org pour la somme de 32,95$ 3D Réal qui met à jour son M-16 et M-22 ces gyrocoptères vous savez que j'adore moi les gyrocoptères je ne connais pas celui-là il faudra que je le teste parce que j'aime beaucoup ce genre d'aéronef il a été mis à jour donc bien sûr ça a été une modification pour augmenter les performances de l'appareil c'est un appareil que vous pouvez bien sûr retrouver sur le X-Plane.org c'est un appareil qui est compatible X-Plane 12 et X-Plane 11 et qui inclut deux modèles vous pouvez retrouver ce gyrocoptère sur le X-Plane.org pour la somme de 21$ et il vous faudra bon alors là entre 4 gigabits de VRAM et 8 gigabits j'ai l'impression que c'est vraiment générique mais pour télécharger cet hélicoptère il vous faudra pas moins de 555 mégabits d'espace disque sur votre PC pour pouvoir le télécharger à savoir qu'il y a deux versions séparées et j'ai dit hélicoptère ce n'est pas un hélicoptère c'est un gyrocoptère le petit bonus de la semaine vous avez Stratosphere Studio qui est en train de développer un 777-300ER et ERF donc c'est un add-on qui est complètement gratuit donc il est en début de développement il faut lui laisser sa chance et éviter de tuer le projet à savoir que vous pouvez le télécharger sur le X-Plane.org forum ce que je ferai je vous mettrai le lien directement en description n'hésitez pas à le tester ça coûte rien et comme on dit moins cher c'est cadeau on en a terminé avec l'actualité X-Plane 11 et 12 on va passer à la lecture de vos commentaires je lis vos commentaires et je vous réponds il y a l'UMI91 qui me dit sur le live FR-X-Plane 12 Toulis A320RC1 bonjour Furax après avoir suivi tes différents lives sur le 320neo je suis impatient de pouvoir tester ce magnifique nouvel avion de Toulis merci à toi et bon vol à tous bah écoute merci à toi pour ton commentaire ça me fait super plaisir et je pense que tu vas prendre beaucoup de plaisir Jean Melchior Delpia oh là sur une vieille vidéo pourquoi je ne migre pas sous FS 2020 qui me répond tout à fait d'accord avec vous pour les avancées de X-Plane 12 que je viens de tester par contre le cockpit de l'A330 n'est pas bien clair et même difficile à visionner une belle avancée pour l'Ali A250 que j'ai piloté au fond du Grand Canyon un réel plaisir merci pour ton avis ça me fait plaisir Pierre Gégou qui me dit Furax dans la vie réelle je pense que les pilotes auraient remis les gaz et fait un GA cela aurait été mérité un replay tout à fait tu as tout à fait raison mais en fait j'étais très fatigué et je t'avouerais que je n'avais pas envie de remettre les gaz et puis je ne comprenais pas ce qui m'arrivait j'étais perdu j'avais deux météos différentes des métards différents bref c'était le Y comme on dit merci pour ton commentaire Pierre Gégou alors à nouveau Pierre Gégou qui me dit bonjour Furax merci pour ton CR des actualités ton compte-rendu des actualités ce sont des vidéos que j'attends toujours avec impatience tes commentaires sont toujours pertinents et nous aident bien dans nos choix des avions plugins et bien d'autres choses encore bah écoute encore merci à toi pour ton commentaire Franck Tamboury qui me dit petite question sur le live que j'avais fait avec l'approche sur le OUI petite question est-il possible de créer des fixes avec le phénom 300 d'Aérobask si oui quelle est la procédure merci et surtout continue tes lives merci à toi alors non je ne pense pas qu'on puisse rentrer de fixes sur le phénom 300 tu ne peux pas rentrer de fixes puisque c'est un gemi par contre tu dois effectivement pouvoir rentrer des radiales vor et autres ce qui correspond à des fixes quelque part donc n'hésite pas à tester merci pour ton commentaire donc approche super intéressante sur l'approche de l'OUI super live merci à toi pour tous tes commentaires merci du compliment Vincent Cadoux qui me dit merci sur axe pour ce vol en live une approche délicate que tu as su maîtriser une sortie de dernier virage pile dans l'axe de la piste et pile dans le plan de descente félicitations j'ai une question aurais-tu des informations sur la mise à jour de XP-11, XP-12 des avions X-Aviation le TBM 900 me manque bonne continuation à plus alors oui j'ai des nouvelles il y a des avions qui arrivent de la part de X-Aviation il n'y a pas de soucis simplement ils attendent que vraiment ils soient je crois en version 1.10 quelque chose comme ça mais ils attendent que ce soit un tout petit peu plus stable pour certains avions parce que ce n'est pas des portages faciles ce sont des avions vraiment study level sur le site X-Aviation et c'est vrai que le TBM 900 est tout simplement très qualitatif et moi aussi j'ai vraiment hâte de l'avoir sur XP-12 merci pour ton commentaire Vincent ah Toulis Simulation qui me dit superbe les vidéos FURAX merci beaucoup approche l'OE Circle to Landing sur l'approche de l'OE c'est la vidéo que j'avais fait avant le live et c'est avec plaisir merci à vous Toulis également de me faire confiance et de m'avoir remis votre avion en avant première affaire ça m'a fait super plaisir alors j'hésitais 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 et en fait je savais pas trop si je voulais en fait je voulais mettre une ambiance aéroport dessus voilà je sais pas si j'ai bien fait bon sans pas empêcher d'entendre ces supers moi j'adore ces lips sont tout simplement géniaux Ismaël Sarama qui dit franchement dites moi les plus-values de cet avion par rapport au 319-321 déjà disponible que je possède mais je commence à me perdre bah écoute merci pour ton commentaire Toulis t'as répondu c'est super alors ok nouvel avion nouvelle texture nouvelle fonctionnalité toujours plus à venir tout plein de nouveaux essentiellement il répond oui mais merci pour la réponse mais cela veut dire que les nouveautés ne seront pas appliquées sur les A319 et A321 je pense que oui moi je pense que oui parce que Toulis a toujours toujours respecté sa communauté et la preuve en est c'est que quand le 340 est sorti il y avait des nouveautés dedans qui ont été bien sûr apportées aux A319 et A321 donc je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas alors peut-être qu'ils vont attendre un peu au début ce qui est tout à fait normal parce que le 320neo est un nouvel avion qu'ils vont le vendre et puis après ils porteront ses fonctionnalités Vater Philippe qui dit sur le Circle to Landing salut mon Furax vidéo superbe comme d'hab peut-être à demain soir sinon je regarderai en différé c'est cool merci pour ton commentaire Papi Lolo 34 sur le Toulis A320neo approche l'OI Circle to Land qui me dit salut Furax très beau atterrissage c'est courant cette approche tu utilises Swiss Land photo réalise de la maison de taburet pour avoir un rendu aussi magnifique non pas du tout pas du tout j'utilise la scène Orbe X c'est France Immu qui dit bonjour on dirait plus la scène Orbe X de l'OI tout à fait tu as raison et merci pour votre participation Alou qui me dit salut Furax j'espère que tout roule pour toi je vois que tu as pensé à moi avec cette approche en 0.8 atterrissage nickel à moi de faire j'ai plus qu'à m'exercer super vidéo et ce 320 c'est de la balle merci à toi bah écoute merci à toi Alou pour ton commentaire et effectivement c'est vrai que tu m'as donné en MP l'idée de cette approche que j'aime beaucoup puisque elle est vraiment super sympa et un peu technique merci à toi pour ton commentaire Yves qui me dit bonjour Furax et bonjour à tous je reviens sur le problème de zone de clic et d'interaction décalée concernant le Flight Factor A320U que j'avais énoncé semaine 0.9 après avoir pas mal galéré j'ai enfin trouvé sur la solution sur le forum Flight Factor sur l'EFB dans les settings il faut régler l'interaction type sur active mouse wheel et miracle les zones de clic et d'interaction sont bien positionnées toutefois les manipulateurs restent malgré tout les manipulations restent malgré tout difficiles désolé d'avoir mis en doute les compétences de Flight Factor mais je dois dire que ma recherche sur le forum a été difficile et que le hasard m'a beaucoup aidé sur ce point et qui met les utilisateurs en bêta et que vous voyez avoir une fac dédiée bon voilà tous bah écoute vraiment un grand merci à toi pour ce commentaire qui est très très utile alors ce que je vais faire est-ce que je peux l'épingler j'aimerais bien épingler ton commentaire pourquoi je ne peux plus le faire je sais qu'on pouvait le faire avant pourquoi je ne peux pas épingler ton commentaire parce qu'il est vraiment intéressant bon bah écoute apparemment on ne peut plus épingler les commentaires sur notre board je ne sais pas pourquoi mais vraiment merci à toi pour l'astuce donc je retiens qu'il faut mettre interaction type sur active mousse ou heal alors ça c'est une superbe astuce et je pense que je vais faire une vidéo courte mais vraiment je vais en parler parce que beaucoup de gens galèrent merci vraiment mille merci à toi Yves pour ton commentaire alors Gigo qui dit avec l'étude ortho j'ai plusieurs fois comparé XP-12 avec des vidéos de vol réel il est plus proche que FS 2020 bah écoute merci à toi pour ton report commentaire de Lumi191 qui me dit bonjour Furax je possède l'A320neo de chez Toulis qui est un très bel et agréable avion à piloter penses-tu vraiment nécessaire d'acquérir le nouveau Toulis A320neo y a-t-il un intérêt à posséder les deux toi qui as pratiqué les deux qu'en penses-tu merci à toi et bon vol mais moi tu sais ce que j'en pense c'est deux avions différents le 321 le 319 et le 320neo donc trois types d'avions différents et comme te répond Skyrider si tu cherches à jouer minimum RP c'est bien d'avoir la 320neo car toutes les lignes ne sont pas nécessairement desservies tout à fait par la 321 et puis il permet d'appréhender également des pistes plus courtes que la 321 je pense qu'il vaut le coup de le posséder surtout quand on connaît le sérieux de la maison Toulis qui plus est tu ne seras pas dépaysé au niveau des systèmes tu t'adapteras vite merci également à Skyrider pour son commentaire merci à toi pour ton commentaire Bart Celleron qui dit XPS 2020 XPS 2020 est bien plus réaliste en visuel qu'XP bien sûr c'est reconnu tu n'as pas rien je ne sais pas si tu es là pour le visuel est déjà meilleur et en plus si tu plug un add-on un add-on MFS 2020 map c'est au top bah écoute tant mieux écoute merci pour ton commentaire Bart Celleron tu as une réponse de Skyrider qui dit XPS n'est pas terrible visuellement effectivement tout à fait ça n'a rien à voir avec MFS cependant ce n'est pas pour ça que les gens vont vers ce simulateur généralement les utilisateurs de X-Plane apprécient cette plateforme pour le réalisme des modèles de vol je conviens que c'est un critère assez subjectif vu que la majorité des simmers n'ont jamais vraiment piloté avec un avion moi le premier moi aussi je suis le simmer mais je suis déjà monté d'un avion et j'ai déjà fait des vols aux commandes comme d'autres abonnés qui eux sont pilotes et aiment le modèle de vol de X-Plane l'avantage qu'il y a sur MFS c'est le nombre d'ad-ons notamment d'avions disponibles on ne va pas en se mentir sur MFS à part le 737 de PMDG et la 322 chez Phoenix on n'a pas grand chose quoi qu'il en soit peu importe le simulateur que l'on a le plus important c'est de trouver son bonheur et de si plaire les deux sont très bien si j'avais les finances j'aurais les deux sur mon ordi alors moi j'ai les finances mais c'est vrai que je n'ai que X-Plane pourquoi parce que ça me convient totalement Bartel Ron qui dit c'était sympa le live d'hier soir tout à fait c'était très bien essentiel aviation je vous mets le lien en haut à droite de sa chaîne qui me dit pour les actualités de la semaine 10 ok merci je t'envoie ah ok ça c'est pour les photos de l'aéroport ok je t'expliquerai sur 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 discord ce dont j'ai besoin on en a terminé avec la lecture de vos commentaires vraiment je vous remercie d'avoir commenté mon travail de la semaine je vous dis à bientôt on arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine numéro 11 de l'année 2023 comme d'habitude si mon travail vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche des notifications puis toutes pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir vous pouvez également me suivre sur ma chaîne de Twitter sur Twitter sur Facebook sur Instagram et également rejoindre le serveur discord de la chaîne tous les liens sont en description de la vidéo les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes une seule chose à vous dire prenez soin de vous de vos proches de ceux que vous aimez moi je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt bye bye et fly safe Sous-titres Sous-titrage ST' 501 ...